Je me demande s'il ne soit pas une mesure m'a conseillé pour un étranger de présenter un livre de réflexion et des aphorismes en français. On connaît l'intérêt des lecteurs français pour, disons, pour les romans policiers suédoins, pour quelques-uns de nos grands auteurs des épopées provinciales. Généralement, je crois que ce qu'on attend d'un écrivain du Nord, c'est de se vouer à la narration passionnante, un peu naïve, peut-être les destins des hommes et des femmes sous l'emprise d'une nature austère et grandiose. Quant à l'intellectualisme littéraire, la tradition française a des ressources suffisamment abondantes, de Montaigne jusqu'à Blanchot, pour se débrouiller de l'assistance de l'extérieur. Mais quand même, je me présente ici avec une collection des fragments, des fragments, peut-être pas philosophiques, mais des fragments existentiels. Le fragment, selon sa définition, est une partie d'un tout absent, qu'il soit un achevé ou disparu ou inconnue. Pourtant, je n'ai pas l'impression que les textes de mon livre soient un achevé. Presque toujours, ils se sont présentés à moi tels qu'ils sont à lire sur la page de mon livre. Si j'avais eu quelque chose de plus de dire, je l'aurais dit. Alors, c'est la question d'un fragment, à quel tout est-ce qu'il appartient ? Je dirais à mon expérience vécue. C'est-à-dire, le tout qu'il faut s'entendre et dans lequel ils sont ancrés, c'est mon mode d'être et de pensée. Ou plus précisément, le mode de pensée qui me vont voir. Et écrire en écrivant, pour moi, cela signifie en quelque sorte de laisser non occuper la position de première personne et de transformer ce vide en un espace où retentissent des verbois, autre que la mienne, des voies desquelles personne ne répond. Keats a dit dans une lettre que les vrais écrivains se distinguent par une capacité négative, ce qui veut dire la faculté de rester dans l'incertitude et dans le doute, sans courir à la raison et aux données infaillibles. L'écrivain retient le droit de se contredire soi-même et de renoncer à ce qu'on appelle des opinions. Par contre, quelqu'un qui participe à la vie publique ne peut pas se permettre une telle liberté, puisque sa tâche est de garder son sérieux en représentant une position commune. Dans ce livre, je réclame la liberté de n'être pas engagé, de me laisser traîner par mes rêves et mes fantaisies. Pour moi, les fragments se présentent comme une forme qui est particulière, sans être privé, qui rend possible une sorte d'intimité générale, généralisée. Une distinction qui échappe peut-être à un certain nombre de lecteurs. Ces morceaux sont des micro-méditations libres, on peut dire, non pas des expressions de mon moi empirique ou social, mais de lui, de l'autre qui écrit.